Salut à toutes et à tous, bienvenue ici au Key & Prince Foundation Stadium à Londres. Mission parfaite, c'est Thervé Matou et je suis très heureux de vous faire vivre aujourd'hui ce match qui promet beaucoup de la Prince Park Rangers face à Sunderland. Je suis super content d'assister à cette rencontre avec vous, je suis presque sûr qu'on ne devrait pas s'ennuyer. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une équipe dont on sait qu'elle aime asphyxier l'adversaire en venant la presser très haut. Je vous laisse découvrir la composition de l'équipe visiteuse. L'équipe qui va évoluer aujourd'hui en 4-5-1, une seule pointe. Le match qui démarre maintenant. Il reçoit du soutien. On va chercher une solution. Le mauvais tacle, l'arbitre qui laisse jouer. Attention à la frappe. Oui, le but, tant qu'elle est belle ! Quelle reprise ! Techniquement, c'est parfait, magnifique ! Tout commence par ce bon centre. Après cette distance, j'imagine bien qu'il n'y a pas grand-chose à faire. C'est le plus largeur du score. Le duel pour la récupération du ballon. Et parfait, le tacle, le ballon qui sort en touche. Evans. Oui, belle séquence de possession dans la moitié de terrain adverse en plus. C'est bien donné dans l'espace. La position de hors-jeu signalée. Quel dommage ! Quel dommage d'avoir trop attendu avant de donner ce ballon. L'appel de balle était bon. Mais cette passe est déclenchée un petit peu trop tard. Stéphanie Hansen. On entre dans la zone dangereuse. J'ai parlé un petit peu trop vite. Ah non, le ballon est perdu. Stéphanie Hansen. L'ouverture. Oh, le poteau ! Pas de problème dans les gants. On est directement sur un adversaire. Ça presse haut. Attention à ce ballon. Oh, c'est une balle d'égalisation. Super barré. On la voyait tous au fond. Mais le gardien était là. Evans. Allez, le ballon qui va d'un camp à l'autre. Il récupère le ballon sur cette interception. C'était une faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Est-ce qu'il va pouvoir centrer ? Attention, tirage de Bayeux dans la surface. Il récupère le ballon sur le match. On est une balle d'égalité. Et la fin de faire. Il récupère le ballon sur le match. Merci d'être y'avoir dit. Merci d'avoir puissance. il a cherché le point de penalty sur ce corner sur le tir voilà c'est dur de rater l'occasion comme ça c'était le but du chaos stéphane johanssen ouais c'est bien tacler il faut récupérer ce ballon maintenant ouais c'est une faute un avantage d'arriens donner on revient en couffrant allez pourquoi pas l'égalisation l'attaque peut-être le contre qui s'arrête là avec cette perte de balles les huillocs voilà je pense qu'il avait en tête il a donné ce ballon directement à l'adversaire la puissance voilà si vous voulez la puissance sur la précision c'est ça ballon qui passe d'une équipe à l'autre on s'approche de la zone de vérité c'est assez intéressant ce que fait sanderland en ce moment l'occasion et la magnifique détente sur ce plongeon du gardien de but le corner en direction du point de pénalty mauvais dégagement mal fait chris huillocs peut-être l'occasion de place une contre-attaque alors ballon est perdu cette contre-attaque est terminée et vince ils construisent ils font tourner la frappe c'est au dessus pour bannier les huillois les huillies la frappe c'est la frappe c'est les huillies les huillies les huillies les huillies Yann Barbet Chris Willock Allez il n'y a personne il peut prendre l'espace Est-ce qu'il va s'entrer On a tout compris là le défenseur bien vu Ah oui le tir La parade magnifique du gardien Le public qui se fait entendre Et c'est vrai que ce corner c'est une bonne légalisation Il joueur de temps le corner Chris Willock Il attend des solutions Oh là là l'occasion bizarre là Bizarre récupéré Sans problème dans les buts Alors qu'il y avait quand même moyen de marquer On retiendra donc de cette première période Qu'on a vu un but 1-0 à la mi-temps C'est reparti pour 45 minutes La passe est interceptée Attention parce qu'il y a un petit peu d'espace sur l'aile La faute me semble évidente sur ce tacle Le coup franc n'est pas tiré du à deux Il revient à la faute C'est bien arbitré Allez on va jouer un long ballon Oh là 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 qu'est-ce qui s'est passé C'est vraiment étrange On a le sentiment qu'il y avait une grosse occasion Et c'est récupéré sans souci Ouais la volée en première attention Il faut trouver une option disponible Ouais la frappe Plongeon magnifique Et la parade exceptionnelle De la part du gardien Il attend un coup Peut-être a-t-il enfin trouvé la solution tactique Face à cet adversaire Il a cherché le point de pénalty sur ce corner La tête qui va passer hors cadre Il faut dire qu'il y avait du monde pour l'embêter Chris Willock Oh la bonne inspiration sur cette passe Et le magnifique arrêt du gardien Alex Pochard On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie Oh il est passé L'action continue Evans En l'occasion Quelle occasion Oh ça aurait été un but capital Parce qu'avec deux buts d'avance C'est clair que Il y aurait eu un bon matelas Les 30 derniers mètres Ça n'ira pas plus loin Evans Excellent intervention Il récupère ce ballon Oh il y va tout seul Il y va tout seul Allez pourquoi pas l'égalisation Quelle occasion manquée Ah c'est bête Ça aurait complètement relancé ce match Il y va tout seul C'est bête Et va être un bon C'est bête C'est bête il est parti trop tôt dommage allez l'entraîneur qui va faire entrer un joueur frais on va essayer d'égaliser il reste encore du temps stéphanie hansen il reste exactement 20 minutes à jouer il s'avance vers la surface la vilaine faute il n'y a pas de maîtrise dans ce geste la faute au ralenti on voit le joueur se jeter sur ce tacle bien donné en direction de la surface ce ballon il est dépossédé du ballon allez ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque il s'infiltre frappe de mule la grosse frappe de mule mais de mule un petit but pour l'instant qui suffit au bonheur de cette équipe c'est une sorte de passe à 10 en ce moment ouais c'est bien tacler il faut récupérer ce ballon maintenant allez attention ils se rapprochent du but adverse stéphanie hansen une mauvaise relance et le ballon est perdu en jeu en jeu oui monsieur l'attaquant il faut s'arrêter c'est peut-être plus prudent de le faire sortir parce qu'il a il a pris un jaune on ne sait jamais stéphanie hansen allez il faut bien s'appliquer sur ce ballon il ya encore de la place pour égaliser le ballon qui file jusqu'au gardien mais en jeu et en jeu il faut être plus attentif à la ligne le ballon qui file en touche le ballon qui file en touche le ballon qui file en touche Alex Pritchard McGillie c'est plutôt une séance d'attaque défense à laquelle on assiste la frappe et le but et le but il conforte leur avance on voit cette séquence de passes qui a amené le but et la frappe magnifique à la fin puissante et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage ils accentuent leur avance Stéphanie hansen c'est pas encore c'est pas encore c'est pas encore il a réussi à passer le centre c'est pas fini c'est pas fini plus qu'un but d'écart en cette fin de match va être folle tiens on le revoit là sa part du bon centre ensuite il reste bien debout malgré la pression de la défense voilà ça se termine à l'instant et bien sûr le public qui n'est pas joyeux car son équipe vient de perdre la maison une défaite dans les toutes dernières minutes comme ça c'est sûr que c'est qu'un tel scénario ne se reproduisent trop souvent